C'est parti pour un shooting photo, on s'embrasse, on est content d'être en... Et voici le résultat pendant nos séances photo. On essaye de poser avec les chiens, c'est compliqué. Hein ? C'est parti en shooting, là-bas, devant. Ouh, 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 ouh. C'est bien, il faut que je triche, j'en ai au moins 250. Oh là là là, c'est pas vrai. Ça fait une heure que le... Non mais lui, c'est pas vrai, putain. Je ne vais pas vous raconter. Moi, par contre, c'est de l'eau. Il n'y a pas d'eau. Oh, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une grille de courreges. Oh là là, oh là, oh là, propre funèze. Bon, alors, attends. Oh là là, mais c'est pas vrai. Non, liège dedans. Oh, regarde le dessus. Il est dégoûté, il a ramené sa bouteille à 60 balles. Oui, oh là oui. Il est encore à l'eau. On ne peut pas se voir de filtrer le vin. Non mais c'est un crevé de rire. Qu'est-ce que c'est pas croyable ? Maintenant, oh là... Oh, non mais c'est pas... C'est pas... Chut, putain, j'en peux plus. On n'a pas le choix, hein. T'as les alcoolopr... Non, mais c'est bon, on va lui sauver son côte rôti. Ah, merde, c'est pas chez l'électrique, hein. Côte rôti ? Bah quand même, ouais. Ah bon ? Soit 30 ans d'âge. La viande, quand il m'a dit, j'ai ramené une côte rôti, un côte rôti. C'est le meilleur vin du monde. Ah bon, moi je crois que c'était un beau de viande. Non, c'est le meilleur vin du monde. Non, c'est le sainte... Le côte rôti, un des meilleurs vins du monde, ah ouais. Regarde, c'est lui, putain, mais c'est pas possible. Opération sauvetage du vin du pot rôti dans... Regarde. Ouais, m'abîmez pas, hein. Ne me la cassez pas, j'ai la vie, tiens, cette... Et tu veux pas le foutre en l'air dans l'évier, non ? Non. Ah, tu veux le boire ? Ça va aussi ? Ah ouais ? Ouais. C'est chier. Ah oui, quand même. Ah putain ! Ouais ! Bah, il sait pas se servir d'un tire-bouchon électrique alors que même un enfant, il sait sur... Tirer avec un bouchon électrique, il faut le faire en manuel. Bah, parce qu'à mon avis, le bouchon de viège... Mais t'as rien, non. À mon avis, le bouchon de viège, vu qu'il a 30 ans, il l'avait peut-être moisi, il était mou. Non, non. Alors, c'est bon ou pas ? On dirait qu'il a un bec verseur. C'est pas pas proche. Il faut mettre dedans la bouteille. Mais non. Il faut une entonnoir. Un entonnoir papier. Putain, mais c'est pas vrai. Un bon manuel. Non, mais c'est pas vrai les deux, là. Je lâche pas, quand même, hein. Regardez-les, les déchiens. Regarde-le, il est contrarié. Ah oui, je suis contrarié. Tu crois ? Fais voir, attends. Mais oui, regarde, la moitié à côté. Mais non, bah... Non, mais c'est peut-être, tu sais, un signe comme quoi... Oh là là, la sagouin, oh là là ! C'est pas vrai. Absolument pas, ok ? C'est pas très efficace. C'est un boulet, mais c'est pas d'humain, hein. Oh ! Ouais, fout tout d'un coup qu'on en finisse. Allez, paf ! Allez, il est tendu, regardez. Regarde-le. Bah, t'imagines la quantité qu'il y a dans la carafe, déjà ? Bah, vous avez large. Rien qui passe. Oh là là, c'est vrai que... Oh là là, il se prend des idées, tout ça. Regardez-les, regardez-les. Écoutez-nous dire s'il est bon, parce que quand même... Ça fait plaisir. Mais elle te sert ça, elle commut, putain. Oh, mais... Elle lui a ses... Alors ? Alors, le vin a été sauvé. Alors, avec toutes ces histoires, putain, on a complètement oublié la viande. Comment ça va ? Aïe ! Regardez. David ! Oh là là ! Il a cramé complètement, non ? Où ça va, là ? Avec son noeud papillon. Qu'est-ce qu'ils font, ceux-là, là ? Ouh, on s'en va. Qu'est-ce qu'ils fabriquent ? On va pousser les chiennes. On va appuyer. Il va falloir digérer, parce qu'il n'y a pas encore eu le plat. Ah oui, il n'y a pas encore eu le plat. C'est-à-dire que je dois tout gérer, parce qu'ils sont ingérables. Je vous jure. Avec les champignons. Là, c'est une petite poêlée, regardez. Petite poêlée avec des poires, des marrons, tout ça. Il s'occupe d'absolument tout. Je vous jure. Mais c'est vrai, trop, il faut prendre des quantités moins grosses. Parce que le problème, c'est que... Voilà où on est, la table. Elle a été à bon. Moi, bien évidemment, j'ai de l'huile sur le feu. J'ai un vent, je suis gonflé. Mais oui, je disais, c'est vrai que chaque année, on prévoit beaucoup trop. L'accompagnement. Je n'ai pas pris de fromage. Et le dessert, la fameuse... Attendre d'avoir fini le plat avant de les ouvrir. D'ailleurs, c'est la messe de minuit avec le pape, c'est ça ? On a hâte, on a hâte, on a hâte. Ma mère a prévu pour les chiens. Vous voyez, mais il y en a pas mal. Les cadeaux au pied du sapin, tout ça. On finit ce repas, là. Et de finir de manger sans être... Le dessert. Et je vous filmerai donc la bûche. Bon, eh bien, on mange en tête à tête. Faites-la boire dès 19h. Vous voyez, maintenant à 1960, je ne sais plus quoi. Bon, bah, c'est... Grosse, grosse ambiance, hein. Oh, mais non, il a se réveillé, regarde. Le vin à la main, il dort à table. Non, mais c'est parti pour l'ouverture des cadeaux. 1h19 du matin, c'est... Tu sais ce que c'est, non ? C'est ça. Ce que vous... Oh, une serpillière ! Ah oui, parce qu'elle m'a offert... J'ai dit le mot plaid, elle a... Enfin bref, on verra. Une place, alors on voulait... Une douce. Ah, il en voulait une neuve, d'accord. Ouais, je veux plus. Alors, ça commence, elle est déjà cassée. Non, non, mais ne sois pas brusque comme ça. Une douce. D'accord. Une marque française, enfin... Deuxième cadeau. La viande qu'on a mangée, c'est du filet avec de la ficelle. Là, je sais plus dans quoi je vais emballer, alors. Alors, ça, c'est un cadeau. Euh, terriblement, c'est moi. Quoi ? C'est toi qui te fais un cadeau à toi ? Voilà. C'est... La vie, moi, quelque chose... J'aime les vraies surprises, moi. Oh, il est sympa, ouais. Mais qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est un chien avec un costard. Il a l'air menaçant. Enfin, je me lève dans la nuit, je vois ça, je parle. Non, il est tout doux, il est fou. J'aime bien, moi. Ah, ouais. Tout doux. D'accord. Tout doux, tout doux. Allez, tiens, hop là. Un cadeau de moi. C'est rigolo. Qu'est-ce que ça ? Il ne comprend pas ce que c'est encore. C'est sympa, ouais. Et c'est un... Tu as le monde de ton jour de naissance. Et voilà. C'est qui ? C'était président, là ? C'est bon, bah là, c'était un... Non, mais c'est trop marrant de voir. Et c'est le vrai journal de ton jour de naissance. C'est un exemplaire origin... Enfin, tu regarderas les pubs. Moi, j'ai été horrifié, c'était ultra... Oui ? Bah voilà ! Ah, non, mais... Ils ont analysé. Ah, mais ouais, moi, j'adore, j'ai trop rigolé. Tu verras, donc... Regardez ce que j'ai mis, des petits autocollins avec... Pas un cadeau de chair, c'est ça, mais j'ai mis un petit autocollin jamais. C'est une mort, celui-là. Pourquoi encore ? Ah bah, et deux cadeaux, c'est pas énorme, hein ? Ouais, parce que c'est... Alors, est-ce que ça va lui plaire ? Je pense que oui. Déjà, il faut découper les choses. Alors, voyons voir ! Ça, c'est fait. Voyons voir, voyons voir ! Une ardoise ? La prochaine fois, on lui offrira un vin, un cote de machin, avec un... Oui, après, on s'en paye une tranche chez David ! Bah, tu rigoles ! J'aime bien ! Bah, sans un... C'est pour vous deux... Hop là ! C'est quelque chose que vous m'avez réclamé ! Des petites sacoches médiévales pour vos fêtes médiévales ! Des cosses, vous avez votre petit sifflet, regarde, oui, la petite... Ah, si, bien sûr que si ! Alors, vous aimez vos petites sacoches celtiques ? Des petites... Elle n'a pas doucement. Oh là là ! Elle est femelle ! Elle boit pour les fêtes médiévales ! Mais bon, t'en fais ce que tu veux, hein ! Si ! Oui, si tu veux mettre dedans... Bon, bah ça, tu... Ouais, tu vas... C'est bon, ça ne change ça ! Tu vas, ouais... Bah, peut-être pas, hein ! Ah bah, il adore, lui, regarde ! Ah bah, il adore, lui, regarde ! Rire ! Nouveau téléphone ! Donc, il est plus grand que le tien, maintenant ! Et je t'ai pris, parce que c'est pas faux ! Tu n'as plus le même fil que ton ancien téléphone, ça change, là ! Ah, je n'ai plus le même fil ? Bah non, mais il est dedans ! Alors, est-ce qu'elle va aimer la couleur ? T'as vu ? Oui ! Je ne sais pas où il y a, mais... Tu t'as... On te colle tout le monde, finalement ! Voilà ! Alors, oui, j'ai des lagues ! Il ne décroche plus de son magazine de naissance ! Voilà ! C'est pour l'envoi aussi ! Adapté à tout niveau... Nouveau cadeau ! Alors, est-ce que tu sais ce que c'est ? Une boîte à chou... Lui, non, il ne suit plus l'ouverture des cadeaux, il est dans son magazine ! Je n'ai même pas vu ! Je n'ai même pas vu, pinaise ! Je suis là même pas déballé ! Bah, c'est au Romaine ! Ouais ! Alors, ça, est-ce que tu vas aimer ? Il a piqué des chaussures chez... Ah oui ! Tu aimais ces chaussures ! Voilà ! Elle les a vues ! Je t'ai mis... Ah oui ! Je ne les ai pas prises là-bas, non, non ! Il ne me les a pas données ! Oui, elles sont jolies ! C'est vrai qu'elles sont... Non, puis elles l'avez vu ! Ah bah, t'as de la chance qu'elles soient propres, hein ! C'est les seules godasses que j'autorise ! Ouais, elles sont jolies, hein ! Elles te vont ? Très jolies ! Ouais, non, je les aime bien ! Voilà ! Cadeau suivant ! Un plaid ! Ah non, un coussin, un lévrier ! Oh ! Ah non, mais bon ! Même qualité ! Ouais, chien ! Sympa ! Allez, hop ! Nouveau cadeau encore ! Putain ! Ah, c'est vrai que je suis arrivée avec une carte-ficheur ! Oh, je vais bo... J'ai soif ! David ne peut pas me chercher à boire ! Alors, alors, alors... Qu'est-ce qu'elle fait ? Finaise ! Ah oui ! Tu vois ? C'est le... Regardez ! Voilà ! Quand je me les suis commandés, j'ai tout de suite adoré parce qu'on dirait que dedans, ouais, il y a vraiment la flamme qui bouge. Et comme j'ai eu un coup de cœur, j'ai vu ça chez la belle... Ça te fera de la déco pour chez toi quand tu te fais masse. Alors, c'est à moi ! Oui ! Les dernières des... J'ai deviné ? Ah, pas du tout ! Non, non, absolument pas ! Ah, le take ! Non, c'est des... 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 C'est des cartons pour mes... Tu vas avoir tout un tas de choses à ouvrir dedans. Ouh là ! Le truc, ouais, un petit peu, comment on appelle ça ? De la vanille ! C'est des... C'est des senteurs naturels. Le fer chauffé. Huile de cumin noir. C'est génial. C'est quoi ? C'est extraordinaire. Alors, c'est de l'endostime. Non, mais c'est comme... Regarde ! C'est un super miel. J'ai guéri Shadow de sa... De son lupielot. Qu'est-ce que c'est ? Tu as le petit... Le petit... Moi, je trouve que même sans brûler, il y en a qui les font chauffer. Le fer balsam, pardon, est une reconstitution végétale du... Ah oui, à déposer dans les petits espaces de la maison, près de... Et tu dirais... Mais ça sent bon, ça, ouais. Ça sent très bon. Et pourquoi de la vanille, du coup ? Ça sent bon, c'est vrai ? Et moi, je les pose là-dessus. C'est des odeurs naturelles, il faut sentir bon chez soi. Ouais, j'aime bien les odeurs chez moi, comme ça. C'est naturel. Mais alors, lui, il dit... Nous ? Moi, je pose là-dedans. Ah ben, si on sévite la terre, il l'aura, mais saigné son magazine. Tu y vas ? J'en ai deux. Alors, j'en ai une qui me parle de ses produits, un qui me parle des publicités chez Plou. Elle a balancé mon poids, putain. Bon, ben, ouais, ouais. Non, non, quand, quand ? C'est un shampoing, du coup, pour le psoriasis. Non, absolument. N'importe quoi. C'est chimique. Extrait de pépins de pomplemousse, de l'huile, de foie, de ch***, de stime, ça regroupe tout ça et c'est extraordinaire. Prévention. Et pour le crâne, je glue qui gratte. D'accord. Ça, ça peut être très bien aussi, ce que... À boire ou à mettre sur le crâne ? Alors là, attendez, le petit cube qu'il y a là-dedans, il faut mettre un cube de shungite par litre d'eau à purifier. 12. Le soir, avant les te coucher, le matin... D'accord. On s'en fiche de la dynamiser, c'est pas forcément le but, c'est... Non, mais c'est cool, c'est des petits trucs, finalement, ils sentent hyper bon dedans, vraiment, la vanille. Ils appellent ça caillou, mais... J'imagine que cette étoile que tu réutilises depuis 6 ans... Et je sais pas si quelqu'un s'est assis dessus pendant le transport, mais... Enfin, les... Quoi de GT, c'est de qui, ça ? Il est passionné. Ah bah, il est passionné, hein. Ouais, bah là, il... Tu te dis, le monde a... On se plaint des cubes, des claquettes, ça, non ? Alors, est-ce que c'est des claques très sexy, voilà ? Ouais, je sais pas. Parfois, on l'air confortable. Il paraît que ça fait cuire des pieds, on m'a dit. Le coup de pubis me dit qu'on relâche dedans. Basquette pour me... Non, pas les plus compliquées. Quoi, c'est moi ? Bon, bref, euh... Je les mettrais ici ou à la plage, mais... Voilà, vous allez voir les plus... D'autres, alors ? Le bleu. Ah oui, oui, oui. Ah, d'accord, oui. Ah oui. Y'en a beaucoup des cadeaux, disons. Non, tu le sais. Ah, c'est recyclé, d'accord. On aime, on recycle. Tu vois ce que je veux dire, mais là, je pense que... Euh... C'est quoi ? Ah non, tu connais peut-être pas. Qu'est-ce que tu t'es trompé ? C'est pas pour moi, ça, si. Bah, je sais plus. Attends, vas-y, j'ai pris. Ah oui, bah, l'année dernière, tu m'as offert un cadeau qui était pas pour moi. Normalement, mon cœur, je crois. C'est une batterie pour quelqu'un. Donc, on va tout faire. Normalement, c'est une batterie externe, ce truc. Non, mais... T'as, chaque année, il y a un problème de cadeau. Tu m'avais arraché déjà au Noël dernier un cadeau en disant, merde, c'est pour Kevin. Qu'est-ce que... Bah, non, j'ai pas acheté une batterie, non ? Bah... Alors ? Alors, j'ai fait le paquet beau pour un truc de merde et l'autre... Ah, bah, oui, je sais ce que c'est, oui. Ah, bah, ça doit être ça. Vraiment, les plus, les livres, j'adorais. Et en... Voilà. Bah, oui, ça, c'est Amazon et tout, c'est sûr. Donc, non, non, je me suis pas trompée. C'est révolutionnaire. J'ai découvert quelqu'un en voyage comme ça pendant les pages et tout. Non, c'est sympa, hein. Donc, ça, j'imagine que c'est la batterie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la batterie, en effet. Lire des livres sans les accumuler... Regarde la batterie, fais voir à quoi ça ressemble parce que j'avais pas ouvert. Ouais, il disait que c'était planté dans les cadeaux encore, tu vois. Oui, ça t'arrive régulièrement. Oui, parce que des fois, je l'ai qui charge, théoriquement. Alors, voilà. Ils disent que c'était pas mal de procéder comme ça. Voilà. Merci. Et avoir mon sac à dos qui pèse 3 tonnes et puis, je suis marre d'accumuler, je vous... Pas mal. Ouais, c'était la plus vente. Il y a une autre... Parce que celle qui est plus grande... Encore une étoile écrasée. Je la garde pas, j'imagine. Oh, putain, merde. Un colis Marionneau. Non, c'est pas vrai. Oh, non, moi, je préfère avoir la surprise, quand même. Je préfère. Bon, bah, je suis content. Tout ça, ça va me sentir. Les produits pour mon bien-être. Non, mais voilà. C'est quoi ? Thierry Meugler ? Ouais. Ouais, je reconnais. Il est français pour lui. Alors, il y a des cadeaux pour les chiens. Elles sont tellement fatiguées à 2h du matin. Oh, bah, elles ont compris que c'était un cadeau. Il est encore sur son livre, lui. En 2020, les Français arrivent. Son magazine. Ah, non, mais... Alors, là... Oh, qu'est-ce que c'est... Mais c'est horrible ! C'est ça, ça. Elles adorent, là. C'est ça, Lolo ! Non, elle, elle s'en tape. Oh, bah, elle, elle adore sa peluche. Oh, putain, ouais. Ah, ouais, le cochon, elles en ont rien à cirer. Ça fait même une bête, celui-ci. Tu sais, la cou... Il va lire toutes les pages une par une. Il lit tout, quoi. C'est trop drôle. Oh, bah, elle, elle est vraiment ravie de son cadeau. Elle l'adore. Elle adore sa peluche, regarde. Elle est en forme. Alors, par contre, là, le cochon, il y a vraiment une erreur de casting. Personne n'en veut. Oui, puis celui-ci, personne ne l'a touché. Offre-le peut-être un an. Alors, est-ce que tu es content de tes cadeaux ? Oui. Hein ? Oui. Tes jolies petites choses. Alors, elle, elle regarde alors qu'elle n'a encore pas vu. Les portes sont fermées. Je vais m'attre. Oui, mais enfin, on se lève. Mesdames et messieurs, attention. Oh, putain, viens vite. Chaque année, c'est... Oh, putain. Non, mais c'est trop... Non, mais c'est trop... Chaque année, je lui trouve des tenues. Mais vraiment... Ah oui, le pied. Bon, bah c'est bien que tu vas passer le reste de la soirée comme ça. Moi, comme ça. Oh ! On dirait Shrek. C'est l'heure du shooting photo. Non ! Super beau, je te jure. C'est l'heure du shooting photo. Allez-y. La chienne ne comprend pas où est-ce que c'est. Regarde, elles sont toutes... Oh, punaise. Oh là là, mais quel fou rire. Mais chaque année, je lui trouve des nouveaux trucs. C'est... Ah, il a les plus, son costume, lui. Ah oui, il adore. Trop petit, putain. Qui... Je vous montre les puces, la bûche, avant que tout le monde la prise. Ah non, mais c'est trop mignon, regardez. Donc, on va voir leur réaction. Je vais la tourner. Je vais... Incroyable. Vous pouvez venir ! C'est pas des chiens, c'est les tiens. Bah non. Donc, ce sont si belles... Ah, il a tout fait à la main. Chaque chien a pris deux heures. Très, très jolie bûche, non ? Ouais. Franchement, il a bien dit, je veux le Père Noël dans son traîneau, mais je veux pas des serres, je veux les deux chiens. Regardez les chiens, c'est vous. Oh là là. Shadow est si belle. Oui, c'est vous. C'est si belle. Les chiennes découvrent... C'est marrant quand même. Hein ? Très, très jolie, cette petite bûche, hein ? Ça se mange, c'est de la pâte à sucre. C'est dommage. J'ai demandé praline, noiselle. Merde, la table prend feu ! Qu'est-ce que... Ouais, c'est vrai, parce que, t'sais, on se rend pas compte, on est dans... Oh, punaise, j'étais en train de filmer. Non, mais vraiment magnifique, cette bûche. J'adore le petit Père Noël, hein ? Les petits sapins, j'man... Canon. Coucou ! Tu es contente ? C'est bon. Bah, ça fait partie d'une... Je congèlerai pour le garder... Non, bah non, tu... Après, il a respecté la haute culture, hein, c'est... C'est fou. Elle veut pas les manger. Bah, non. Non, mais ça va se mal vieillir après, ça se mange, hein. Ça se mange aussi ? Oui, tout en pâte à sucre. Par contre, non, bah, la pâte à sucre, c'est pas terrible. Ah, vous les gardez. On peut pas manger. Elles vont fondre. Oui, en Chine, pardon. Mais, ouais. Ouais, c'est... Elles ont leur petit manteau rouge. Elle a l'air hyper bonne. Oh là là, on dirait de la mousse au chocolat. Vous aimez ou pas ? On dirait une mousse au chocolat, j'attends. C'est vrai ? Non, il est pas bourratif. Non, c'est pas bourratif, ça fait vraiment... Bah, t'en reprends, toi. Bah, on va me... Je vais les manger, je vais les emporter. C'est quand même excellent. Bah, je vais en... Il a de la bûche plein les doigts, lui. Voilà, c'est pas vrai. Le problème, c'est qu'il a fait... On a mangé déjà la moitié de la bûche, là. Par contre, on va s'arrêter. Il y a plein d'amandes à l'intérieur. Ah non, on peut pas y manger. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a bouffé la tête de sa chienne. Ça dégoûte, là. Oui, bah oui, c'est de la pâte à sucre. C'est décoratif, ça, en général. Bon, bah, vous avez... Bon, bah, je crois que c'est une fin de soirée. Je suis là, je suis là. J'entends. Bon, bah, extinction des loupiottes. Il est 4h30 du mat', les puces. Au moins 20 minutes. Ouais, il est hyper tard. Allez, c'est parti. En route pour Lyon. On a dormi combien d'heures ? 3 ? Moi, 1h30. On est en route. Je suis avec Oumu, bonjour. Ça va ? Ça va. Ça va. Qui est, du coup, cette volonté d'avoir que des femmes à bord. Ouais. Et au début, j'avais créé ces sociétés parce qu'en fait, j'ai commencé le VTC pour faire un complément d'argent. Ouais. Et c'est vrai qu'après, même en route, elles étaient tellement contents, tellement satisfaites, tellement soulagées, tellement rassurées. Avec mon mari, on s'est dit, pourquoi pas... Ouais, il faut en faire une activité principale, quoi. C'est ça, et pourquoi pas mettre quelque chose en place parce que, voilà, il y a vraiment une forte demande. Et après, c'est devenu vraiment une activité principale, quoi. Il y a combien de chauffeuses, du coup, dans ta société ? En fait, je suis en... Une quarantaine de chauffeurs, voilà. Donc, vous avez entendu les puces, c'est vraiment sur... Avant la Tour Eiffel, en plus, regardez. Et... Oui, très peu. Dans le milieu. Ouais. C'est ça que j'ai pas pu mettre une application en place directement. Après, voilà, c'est... C'est plus de ça, regardez. Toute la famille... Voyage derrière. ... ou qui n'était pas rassurée. Voilà, dans certains, ça vous permet de mieux appréhender votre trajet. N'hésitez pas. Mais c'est vrai qu'elles auraient été bien sages, ces petites chiennes, hein ? Ouais. Même chez moi, elles sont pas pénibles, hein ? C'est vrai, hein ? C'est vrai. C'est la première. Ouais, et franchement, elles sont trop sages. Elle avait peur, elle me disait si elles sautent pendant que je conduis. J'ai dit non, non, t'inquiète. C'est vrai que ça se passe bien, c'est fou, hein ? Derrière, vous êtes bien ? Bon, bah, moi, j'ai dormi, ouais, 3h, ça va, je suis en assez bonne forme. Parce qu'il faut remanger. Je pense pas que je vais pouvoir, en fait. Donc là, on part à Lyon, comme jeudi 5h au matin, dans Paris, hein ? C'est assez incroyable. C'est beau, remarque, on se croirait pendant le confinement, quand tout était vide. Non, mais alors, ces chiennes, c'est hilarant, elles voyagent en VTC à Paris. Elles prennent le train. Hein, Cybelle, tu es dans VTC Femmes Paris ? Sinon, il faut me résister. Voilà les puces, bien arrivées, donc, à Gare de Lyon. Mais c'est tout. Regardez, un harnais autour de la taille pour pas les perdre. Non, mais on dirait qu'elles part faire de l'essai. Drôle. Elles sont allées. Oh là là, mais Oumou, très grand plaisir. Très gentille, très pro, et puis suturée. Donc, c'est bien, parce qu'au moins, avec... Ah ouais, non, mais c'est une aventure, hein ? Regardez, ça a crevé de rire. T'as, mais elles, elles sont... Ça a crevé de rire. Oh, mais quelle aventure. Inès. Elle a arrêt urgence, elle ramène. Trop drôle. Dans la gare, avec ses chiens. Chien et ton sac à dos. Oh, putain. Des valises, hein. Oh, putain. Ah, ça y est, elle a daigné en prendre une. Non, mais c'est toute une organisation. Jamais sans moi, elle fait. Funaise. Ah, non, mais ça s'embrouille. Derrière, ça a crevé de rire. Vous m'avez poussé, pourquoi vous me parlez comme ça ? Je suis dans le train, je suis hilare. On dirait qu'elle a pris le train toute sa vie, celle-là, elle. Ah, non, mais c'est fou, hein ? Mais les chiens voyagent mieux que les êtres humains. Non, mais c'est un truc de dingue, hein ? Voilà, bon, heureusement que je suis avec vous, mais alors, j'ai horreur. Bon, voilà, je les connais, mais quand t'accueille... Et puis, alors, c'est toujours pour ma pomme, les caries. Toujours. On dirait... Mon animal de compagnie. Jean-Pierre a 67 ans. Un sec sacrifierait sa vie pour son animal. C'est vraiment grand luxe, là. Alors, ils re-regardent les stories d'hier en lutin. Regardez, hein ? Ils adorent. Ah oui, ils adorent. En tout cas, tout le monde voyage hyper bien, hein ? Ces petites chiennes, elles aiment le train, maintenant. Ils sont morts de rire. Qu'est-ce que c'est ? Regardez-les. Oh là 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 ! Alors ça y est, on est arrivés à Lyon, les chiennes. Aujourd'hui, c'est la lumière ferme de ma petite cousine. Je coupe 28 ans. Ah d'accord, ma belle. 28, ma belle. T'as beaucoup bu. Petit cadeau, je suis tombée. Tu sais, oh là là. Je suis tombée en cycle. Mais elle est garante avec sa robe. Non, mais attends. Non, j'ai pas... Regardez, du coup, t'es quoi pour moi, ma belle grand-mère ? Les choses qui chantent bon. Qui chantent bon. Qu'est-ce qu'elle fait avec ses... Bonjour ! Ça va ? C'est moi qui vais faire ça à Mireille. Halloween ! Ah, on va pouvoir parler ! Oui ! Sans musique ! En plus, je t'ai mis avec. Il y a un bonhomme de neige en fromage, des petits... C'est super beau, ce petit buffet. C'est un pesto. Oh, mon Dieu ! Ça, c'est du vrai... Alors, ça, c'est une table de Noël. Il y a 30... Ouais. Au jeu, ta mère en slip. Comme ça. Fort Boyard. Fort Boyard. Ah ouais ! Jérôme Starr à Fort Boyard. Pourquoi il y a mon nom ? Je comprends pas. Ils m'ont mis dans leur jeu. Là, j'ai une fan dans cette famille d'Amandine Pellissa. Ils sont mignons. Tu lui fais de gros bisous ? Oui, et j'espère qu'elle va bien. Sa petite dernière... Tu m'emmènes un jour à un repas ? J'aimerais bien, oui, là. Ah ! Mais MDR, je m'attendais à tous, ça va trouver des fans d'Amandine Pellissa dans ma belle famille, quoi. Du coup, elles avaient fait une vidéo au nom de cervelet. Bah, je te dis dès qu'elle m'écrit. C'est cette émission et tout ? Oui. Oh, c'est drôle. C'est quoi le concept de la déco ? Alors, c'est une déco... C'est hyper beau, on dirait des sapins. Ouais, ça ressemble à du sapin. Et alors, ça, c'est quoi ? C'est le tien, regarde. Ah, mais j'adore. Bon, maman, je t'aime bien mon cadeau. Et toi, t'as eu quoi ? C'est une fausse plante. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu ma mère ? C'est qui qui t'a... Oh là là ! Ça nous a fait pareil. Regardez comme c'est mignon, ce petit menu de Noël. Cervelez, j'ai une surprise pour toi, Amandine Pellissart. T'as répondu ! Oh, tu dois être content. Non, ma mère. Oh là là. Eh bien, le bonjour, madame. Bon, je crois que c'est... Alors, ce qui est bien, c'est que l'année prochaine, je saurais quoi offrir à Cervelezim. C'est pas bon, j'ai marre. Je voudrais savoir ce qu'a Hélène Seguera au niveau des... C'est bien tout, moi ! Ah bah non, elle me pose des questions sur la terre entière, là, ce repas. Hélène Seguera, je ne savais pas, d'accord ? Ah, je n'étais pas courant. Elle a passé un an à l'époque. Euh, je serais plus calé. Tu connais Thierry Arrissot ? Oui. Tu l'aimes bien ? Oui. Parce que moi, j'aime bien aussi, ça. Qu'est-ce que c'est que ces crains de poney, là ? Oh là là ! Ouh, ça sent le graillon ! Oh, d'accord, ma belle ! Oh, d'accord, Macron ! Oh, d'accord, ma belle ! J'arrive pas à apprendre. Oh, d'accord, ma belle ! C'est une petite femme ! Non, où est-ce que tu es ? Elle est cachée. Oh, bah alors là ! Oh, bah alors là ! Fais-moi du couscous ! Il faut la motive ! Fais-moi du couscous ! Oh là là, regardez ! C'est quoi ? Tu peux voir ma chatte ? Comment ça ? Non, mais ça me gêne ! D'accord, d'accord, Macron ! Ah, bah je suis ravie, on me fait des chatouilles au bras ! Non, je pense pas qu'ils te reconnaissent, parce qu'Halloween, je te filme pas beaucoup ! Non, puis... Mais t'as fait deux, Macron ! Moi, j'étais en Black Swan, et après en Norma Bates ! C'était trop bien ! Et donc, je t'appelle les personnes. Tu appelles les personnes...